Musique Grâce à la bande dessinée, il y a une immédiateté de l'image Qui nous permet de rentrer directement dans la vie, dans l'histoire des personnages Puis, à côté de ces planches dessinées, et pour chaque période historique On amène des planches documentaires Qui vont permettre d'avoir des éclairages un peu plus précis Sur des faits historiques, sur des lieux historiques Sur ce premier tome, on part de l'Antiquité au XVe siècle On aurait pu remonter un petit peu plus loin dans le temps Parce qu'effectivement, les premières traces d'occupation à Nantes Elles datent d'avant l'Antiquité Mais bon, ce sont des traces éparses Dont on a quand même peu de vestiges aujourd'hui Musique Il y a un très très gros travail de recherche, c'est évident Je me suis plongée à corps perdu dans les archives nantaises Alors là, je suis allée voir les archives de Nantes Rencontrer le chronographe, par exemple On ne manque pas d'informations à Nantes Le tout, c'était de faire le tri dans tout ça Et d'essayer de proposer le plus croustillant Le plus sympa Et puis donner une image historique De l'histoire de Nantes Ambiance apocalyptique ce lundi sur Nantes Tout au long de la journée, un voile orangé recouvert tout l'ouest Un phénomène naturel que l'on doit au cyclone Ophélia Qui évolue au large de nos côtes actuellement Il a déplacé au passage du sable du Sahara Et des fumées des incendies géants du Portugal Du coup, les tweetos photographes s'en sont donnés à cœur joie Avec quelques clichés plus spectaculaires les uns que les autres Voir un peu trop Musique Voici celui dont tout le monde parle A 16 ans et 7 mois, Abdoulaye Dabo est le plus jeune professionnel Que le FC Nantes ait connu Retour 10 ans plus tôt, au pied du pont de Cheviré C'est sur le terrain de la Bernardière Au sein de la JSC Bellevue Que le jeune Abdoulaye fait ses premiers pas sur un terrain de foot Caïs, éducateur au club, se souvient Il est venu à l'âge de 5 ans, 6 ans C'était un petit gamin qui avait sa petite crotte de nez blanche Qui coulait C'est le souvenir que j'ai Quand on l'a vu la première fois, c'était ça Et puis très vite, le jeune Abdoulaye fait parler son talent Il jetait souvent un petit regard avant de faire son crochet Ou avant de faire son accélération Il sait tout faire A son âge, il savait déjà tout faire Et puis il est mature C'est un gamin qui a tout le temps été mature Et très réservé Ce qui ne l'empêche pas d'être repéré Et d'intégrer rapidement le Pôle Espoir en 2014 Il devait être ici, je crois Il devait avoir vu sur le synthé Franck Moffet, le responsable du pôle Ne tarie pas d'éloge sur son ancien joueur Mais il se souvient que tout n'a pas toujours été très simple Pour l'élève d'Abo C'est vrai que les premières semaines au collège ont été difficiles Dans la relation notamment des fois avec les profs Et je garde ce souvenir que sur la deuxième année L'année troisième Il a obtenu brillamment le brevet des collèges Je crois avec mention Et que les profs regrettaient presque son départ à l'issue des deux ans Au Pôle Espoir, comme à la JSC Bellevue On espère désormais qu'Abdoulaye Dabo suivra le chemin des plus grands Comme un certain Paul Pogba Avec lequel son entraîneur en équipe de France U17 L'a déjà comparé Le champ de manœuvre, le voici Un ancien site militaire qui était en friche depuis 30 ans Un site jusqu'alors très méconnu Et qui représente 50 hectares de végétation Entre Carquefou et le quartier Saint-Joseph de Porterie à Nantes De l'extérieur on a l'impression que c'est un boisement assez classique Assez banal en fait Et quand on va sur le site On voit l'intérêt vraiment de la diversité des paysages Là on est dans une zone de bocage Mais plus loin il y a un bois un peu dense Un petit peu des sous-bois On a plein de paysages différents Il y a même des zones de prairie Et cette nature sera au cœur du futur quartier du champ de manœuvre Sur ces esquisses, voici l'aménagement prévu D'ici 2030, 1800 logements et 4000 habitants sont attendus Un groupe scolaire, une crèche, des commerces Pour l'heure, seules les zones de construction ont été défrichées Les espaces ouverts sont les futurs espaces à bâtir Excepté par exemple cette clairière là Qui restera une clairière où on imagine on peut avoir des jeux Il y aura notamment un chemin qui passera au milieu Et on rejoindra en tout cas un parc qui sera juste derrière Il y aura une grande piste cyclable qui permettra de connecter Notamment le lycée de Carquefou avec le collège de Saint-Joseph Et qui passera juste derrière ici En attendant les premières constructions prévues dans un an Le site est désormais ouvert au public Pour s'y promener, faire du sport Et rencontrer les premiers résidents qui viennent d'arriver Une dizaine de moutons qui ont à leur disposition Un enclos de 3 hectares en écopaturage L'arrivée du Bélème à Nantes se précise Le Trois-Mas accostera en fanfare vendredi vers 19h30 Quai de la Fosse Une soirée d'accueil gratuite est organisée avec musique et buvette Pour apercevoir le Bélème depuis la rive Rendez-vous vers 18h au Pèlerin 18h35 à Bassindre ou encore 19h15 à Trente Mous Pour être au plus près du navire Finismer propose une navigation jusqu'à Indre 10 euros par adulte ou 25 euros par famille Renseignements sur le site marine-et-loire.fr Le bateau restera à quai tout l'hiver Mais les visites ne seront possibles que les week-ends Jusqu'au 5 novembre Ainsi que le 1er novembre Le parcours du Tour de France 2018 a été dévoilé ce mardi On savait déjà qu'il partirait de Noirmoutier Et passerait en Loire-Atlantique après une course contre la montre de 35 km à Cholet Pour la 4e étape, les coureurs partiront de La Baule le mardi 10 juillet 30 ans après leur dernier passage dans la station balnéaire Ils rallieront Sarzeau en passant par Pontchâteau, Blain, Nauset et Derval Avant de filer dans le Morbihan Sur l'île de Nantes, voici le Solilab Un lieu de rendez-vous pour de futurs chefs d'entreprise Des porteurs de projets dans le domaine de l'alimentation et des circuits courts Ils doivent aussi dire que dans un local, tu as forcément du passage Et ça traîne des centaines de personnes L'équipe de Germain par exemple a planché sur un projet d'épicerie itinérante à Aéric Et dans la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvre On va investir dans un camion Et l'aménager aussi pour qu'ils puissent distribuer des produits en vrac Des produits secs, donc farine, sucre Et aussi tout ce qui est boisson, vin, bière Juste à côté, une autre des 10 équipes encore en lice aujourd'hui Ici, il est question d'une plateforme pour des producteurs et des distributeurs Dans l'agglomération nantaise Un projet qui répond à un réel besoin dans les circuits courts Un distributeur peut passer énormément de temps à trouver des producteurs Trouver son approvisionnement Alors que finalement, si c'est géré de manière plus collective Plus collaborative, ça peut prendre moins de temps Hier encore, les membres de ces équipes ne se connaissaient pas Ils ont payé pour participer à cet exercice en situation réelle Pour rejoindre tel ou tel groupe de réflexion Autour de projets précis Et cet échange de matières grises Aura peut-être des effets positifs pour chacun d'entre eux On est effectivement par rapport au contexte Dans des gens qui ont des projets personnels Pour des problématiques d'emploi aussi Parce qu'ils ont une volonté de, par ce projet-là, créer leur emploi Et ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir le faire tout seuls Et finalement, au bout de ces deux jours Ils vont peut-être pouvoir se dire que A deux ou trois, le projet peut être mené Et que peut-être il est plus simple si on est deux ou trois Au final, quatre petites minutes pour convaincre le jury 10 000 euros à se partager pour les trois projets gagnants Et pour les 80 participants, sans doute bien d'autres idées d'entreprises À faire germer dans les mois à venir Une forme de caravane, des réacteurs, une montgolfière Pour l'artiste Romain Rambeau, l'idée était de représenter le voyage Un travail de plusieurs semaines auquel les enfants ont participé On a peinturé, on a fait plein de trucs géniales J'ai vraiment envie d'en refaire, j'aimais bien En tout, une vingtaine d'enfants s'est impliqués aux côtés de l'artiste Il y a eu vraiment de leur part une envie de faire, une envie de participer Et c'est vrai qu'il y a aussi des fois pas mal de jeunes Qui ne sont pas d'office scolarisé, même à 12 raisons Donc il y a aussi un intérêt, une envie de faire, de pratiquer autre chose De découvrir aussi ce qu'est là Les gens du voyage sont comme tout un chacun Des personnes créatives Et malheureusement, dans le cadre de notre mission d'accompagnement social Nous sommes là le plus souvent pour réparer les accidents de la vie Mais nous savons pertinemment qu'ils sont talentueux pour beaucoup Mais que ça n'est pas suffisamment valorisé Un projet réalisé à l'occasion des 50 ans de l'association Qui pense déjà reconduire l'expérience C'est une bonne nouvelle pour les amoureux des machines de l'île à Nantes Longue-Mât va revenir sous les nefs Le cheval dragon prendra la place de l'éléphant A l'atelier tout l'hiver pour changer de moteur Pour l'instant, il n'est pas prévu que Longue-Mât déambule Comme en août 2015 C'est donc un animal endormi que les visiteurs pourront contempler cet hiver Les dates seront précisées ultérieurement Après deux revers consécutifs en championnat Le HBC Nantes se rassure face à Aix-en-Provence Hier soir, dans leur salle de la Trocardière Les hommes de Thierry-Anti ont battu les Exois 29 à 24 Après une première mi-temps équilibrée Les Nantais ont pris la mesure de leur adversaire Grâce notamment à une défense retrouvée Et à un grand match de leur arrière, Eduardo Comindo L'Espagnol termine la partie avec 10 buts et 91% de réussite au tir Le H remonte à la 5ème place du championnat de France de première division Prochaine rencontre ce samedi à domicile En 8ème de finale de Coupe de la Ligue face à Saint-Raphaël La caissière de chez Leclerc, cette chanson, ils l'aiment toujours autant Ça se voit, c'est l'un des titres qui les a rendus célèbres il y a près de 30 ans Mais il manque quelqu'un aujourd'hui pour le chanter avec eux Twistos, guitariste et fondateur du groupe Disparu le 28 littéral Sur scène, il ne faut pas y penser Sinon on n'arriverait pas à faire des rigolos Alors ça vient de temps en temps Il y a un petit bout de truc qui apparaît Ah copain, hop, puis hop, ça disparaît On n'a pas eu vraiment le temps de réfléchir Puisqu'on était occupé, il y avait beaucoup de choses à venir Puis ça arrivait rapidement Donc on a été embarqué par notre emploi du temps de ministre La sortie d'un album live après leur concert des 30 ans sur l'île de Nantes La promotion du dernier album Une tournée qui les a emmenés jusqu'à La Réunion Et même une bande dessinée à paraître bientôt L'auteur s'est inspiré de leurs chansons Elle a pris 5 chansons qu'elle a choisies elle-même Et puis elle dessine dessus Alors que c'est pas forcément l'histoire de la chanson Elle extrapole un peu, elle part dans d'autres délires Ça permet d'entretenir la machine Nous ça nous amuse, ça a l'air de plaire aux gens Demain à Coéron, le public pourra découvrir de nouveaux titres Comme celui-ci, Maître du Monde Écrit par leur copain, Twistos Sous-titrage Société Radio-Canada